Bonjour à tous, mon nom est François Letart et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc un vie drôliste, en fait c'est ça, je tiens à faire une réponse à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos. J'ai fait une réponse écrite à la personne en question, mais c'est pour tenter d'expliquer un peu pourquoi je fais des partis en anglais sur ma chaîne. C'est parce qu'en fait le commentaire en question, c'était justement sur une de mes vidéos, des dernières vidéos de Dark Eye, de l'œil noir en anglais que je joue. Parce que c'est moi qui est l'hôte de ces jeux-là, donc c'est pour ça que ça apparaît sur ma chaîne. Mais c'est ça, lui ce qu'il me disait, dans le fond ce qu'il dit, je pense que je ne me souviens plus du nom de l'usager qui m'a écrit, mais il disait, je devrais plutôt chercher du monde plus proche, jouer en français, filmer la table, jouer à Pathfinder, puis je devrais aussi utiliser Fantasy Ground. Puis c'est ça, la personne en question semble apprécier mes vidéos en français, mais il disait que mes vidéos de Dark Eye, ce n'était pas agréable. Écoutez, bon, habituellement les vidéos en ligne, les parties en ligne, c'est rarement agréable. Il y en a des bonnes vidéos, mais souvent il y en a que c'est parce qu'ils font un spectacle un peu devant la caméra. Puis nous, on ne fait pas un spectacle, on joue. On le fait pour notre propre plaisir. Pourquoi qu'on met ça sur YouTube? Pourquoi on s'expose en public avec cette partie-là? C'est parce que pour nous, c'est un outil personnel, c'est là. Moi, ces temps-ci, justement, j'étais en train de réécouter les vieilles épisodes, puis j'avoue que c'était intéressant comme expérience, parce que ça fait comme rafraîchir la mémoire, mais pas juste un peu, ça rafraîchit la mémoire avec ce qui a été actuellement joué. Tu sais, puis tu sais, c'est plus là à qui veut bien le regarder. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour notre propre plaisir, puis c'est ça. Habituellement, c'est parce que pourquoi une vidéo, une partie en ligne, c'est comme pas agréable si on veut écouter? En général, c'est parce qu'on n'est pas dans la partie, on ne joue pas dedans. Tu sais, quand on est un spectateur, ce n'est pas pareil. C'est sûr que The Dark Eye a ça de particulier, c'est une partie qu'on prend le temps de faire, puis tu sais, ce n'est pas une partie où est-ce que ça bouge beaucoup. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, des combats, on n'en a pas un par session, là. On en a un une fois de temps en temps. Tu sais, ça fait presque un an qu'on joue à The Dark Eye, puis je pense qu'on a fait une quinzaine de combats, pas plus. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui écoute ça, puis qui, lui, est habitué à un rythme à la Pathfinder, où est-ce que le Pathfinder invite au combat ou au Donjon et Dragon, bien, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui écoute ça, il va peut-être trouver le temps long. Surtout que là, on est rendu à la prochaine partie, va être la 40e session. C'est sûr que si vous, vous êtes initié à ma partie en ligne de Dark Eye, à partir de la 40e session, vous savez, c'est clair que ça ne vous intéressera pas. Bien, peut-être, là, mais tu sais, on s'entend que, tu sais, vous avez comme 39 sessions que vous n'avez pas vues. Fait que, tu sais, c'est pour ça, les parties en ligne, là, il faut faire attention. Ce n'est pas tout le temps des spectacles, puis ce n'est pas tout le temps pour répater la galerie. Moi, c'est, et c'est sûr, moi, comme je l'ai dit, c'est sur ma chaîne parce que je suis l'autre, je suis l'autre des parties, mais je ne suis pas le maître de jeu, je suis juste un joueur là-dedans. Pourquoi en anglais? Bien, c'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est parce que je suis tombé sur ce groupe-là, puis que l'horaire me convenait, évidemment, le jeu me convenait, tu sais, en fait, c'est ça. Donc, je ne me suis pas baudré à savoir si je le fais en français ou en anglais, tu sais, je le fais en anglais parce que je suis capable de le faire, puis j'avais une occasion d'embarquer dans une partie avec ces joueurs-là, puis, tu sais, j'ai beaucoup de plaisir avec ces gens-là, tu sais, c'est des bons joueurs, c'est du monde qui, tu sais, il y a quand même un bon focus dans le jeu, tu sais, puis c'est ça, tu sais, je pense que l'horaire convient à tout le monde, fait que, tu sais, je n'ai pas une plainte à ce niveau-là. Pour ce qui est d'utiliser, montrer à l'écran Pathfinder, Donjon & Dragon 3.5 ou tout ça, je sais que ces jeux-là sont super populaires, sont super, tu sais, que le monde chère, cherche à voir ça, à avoir des informations, à voir du monde jouer à ça, tu sais, je peux vous dire tout de suite, vous ne verrez probablement jamais ça sur ma chaîne, du moins pas moi en tant que maître de jeu, ça, c'est certain, parce que, je veux dire, c'est des bons jeux, mais ce n'est pas ça que je... ce n'est pas les jeux auxquels j'aspire en tant que maître de jeu, moi, j'ai d'autres plans en tête, donc, c'est sûr que vous ne verrez pas utiliser Donjon & Pathfinder en ligne, probablement pas. Et pour ce qui est de Fantasy Ground, bien, c'est ça, je n'ai pas d'intérêt vraiment à utiliser Fantasy Ground ou... Tu sais, j'utilise des figurines, mais à... tu sais, à petite dose. Moi, l'utilisation des figurines, c'est... c'est ça, c'est à petite dose, je n'utilise pas les figurines avec tout ce qui vient avec. J'essaye, j'essaye, tu sais, des fois, c'est sûr que là, présentement, ma partie de défi fantastique à la maison, on en utilise. Mais c'est pour mon propre plaisir, mais tu sais, je ne suis pas à cheval sur tous les détails de combat qu'il peut y avoir. De toute façon, ce n'est pas un jeu qui s'y prête. Donc, en partant, en partant, ce n'est pas nécessaire. Ça fait que ça permet peut-être, là, ce que je viens de vous dire là, ça permet peut-être juste de faire le point sur ma chaîne. C'est quoi que je cherche à travers ma chaîne? C'est quoi que je présente et pourquoi je le présente de la sorte? Pour pas... c'est ça, parce que, tu sais, c'est comme... Tu sais, quand je dis, la personne en question a dit, bien, tu sais, ça serait plus agréable si tu ferais ça comme ça, si ça serait en français avec... Peut-être, peut-être, mais tu sais, moi, c'est ça, mon but, ce n'est pas d'être agréable nécessairement. Je ne pense pas que je suis désagréable non plus. C'est que je fais quelque chose que j'aime. Je le fais à travers le jeu de rôle du soleil, hein. Tu sais, puis c'est ça. Donc, moi, c'est ça, puis voilà. Mais de toute façon, il va y avoir d'autres vidéos en français. Il va y avoir certaines parties en ligne en français. C'est dans les plans. C'est juste qu'il me manque dramatiquement de temps pour pouvoir, comme... Tu sais, organisez ça, là. Mais d'ailleurs, si vous me suivez de près, ces temps-ci, j'ai fait moins de vidéos. Puis c'est par manque de temps pur et dur. Je veux dire, les seules vidéos qui sont sorties, c'est justement ces parties-là de l'œil noir en anglais. Donc, ça fait une petite mise à jour sur ce commentaire-là. Donc, si vous voulez renchérir et embarquer dans cette conversation-là, que ce soit par écrit ou par vidéo, je vous invite à le faire. Et c'est ça. Jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. François Letard, JDR D30. On se revoit une autre fois. Merci. Merci.